Générique Bonjour à tous qui nous rejoignez sur immedia, hym.media pour retrouver différentes chroniques, animateurs, émissions, c'est sur hym.media un nouvel espace thérapeute en ce mois de septembre où j'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvie Roger. Sylvie, bonjour. Bonjour Laurent, ravie d'être reçue par toi. Merci de m'avoir contacté, merci d'être présente ici. Sylvie, tu nous viens de Charente-Maritime, dans un endroit qui est à mi-chemin entre New York et La Rochelle, pour ceux et celles qui voudraient déjà un petit peu te situer géographiquement. Tu es psycho- et micro-nutritionniste. Oui. On va avoir l'occasion d'entrer en détail parce que ça, c'est juste l'étiquette de base, on peut dire. Oui. Il y a beaucoup d'outils dans ta boîte que tu utilises en fonction de tout un chacun. On va voir pourquoi, en tout cas, tu as décidé de mettre cette étiquette-là en premier, parce que au regard de ce que j'ai sur ma petite fiche, tu aurais pu choisir bien d'autres. Cela étant dit, pour ceux et celles qui nous regardent, le site de Sylvie étant quasi sur le point d'être terminé, il n'y a pas encore tout à fait le nom de domaine, donc cela ne serait tardé à venir. C'est pourquoi, si vous regardez cette émission, je vous invite déjà d'une part à aller sur l'article de Sylvie qui est consacré sur l'immédiat. Vous aurez toutes les informations nécessaires, notamment si vous souhaitez la joindre dans l'immédiat. Il s'agit d'aller sur sa page Facebook, et sa page Facebook, c'est KOR Luna. Alors, KOR, qu'on s'entende bien, ça vient en allemand. Donc, je vous l'appelle, K-O-C-H, voilà, et Luna, L-O-U-N-A, voilà, KOR Luna, via la page Facebook de Sylvie. Vous aurez l'occasion de la contacter, de pouvoir lui écrire en message personnel. Voilà, et puis d'autres informations complémentaires pour la joindre, je vous le rappelle, sur l'article qui lui est consacré directement dans l'espace thérapeute sur immédiat. Alors, psycho-micronutrition, tu es aussi naturopathe, tu pratiques l'énéagramme, la kinésiologie, pardon, harmonique, je vais aller trop vite, chi-netsang, jinseng yutsu, qi-kong, tao-in, tai-chi-chuan, de l'hypnose, du coaching, de la sophrologie, du reiki, voilà, j'ai fait vraiment, voilà, pour que tout un chacun puisse voir un petit peu la richesse de la boîte à outils. Et on pourrait se dire, mais pourquoi tant d'outils ? Eh bien, voilà, tout dépend du parcours de chacun, et le parcours de Sylvie l'a amené tout simplement, non pas peut-être tant vouloir te tourner vers des pratiques, histoire d'apprendre certaines choses, c'est que tu en avais besoin pour toi, avant tout. Donc, ça va être l'occasion d'aborder ces différentes pratiques, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu reçois les gens, au regard de ton propre parcours ? Donc, par où commencer finalement dans cette histoire ? Je vais faire par ordre chronologique en fait, par rapport à la façon dont moi j'ai vu apparaître les différentes entités dans ma vie. Donc, juste un mot sur le titre de psychonutrition, en fait, justement, c'est cette dimension psy en fait qui est apportée au diplôme de nutritionniste, et qui permet effectivement d'avoir accès à une boîte à outils. Donc, je veux dire, j'ai découvert le diplôme une fois que j'avais eu toutes les formations, et c'est vrai que je trouvais que c'était une belle occasion en fait de mettre un mot sur les choses, et que ça correspondait tout à fait. Donc, moi personnellement, sur mon propre parcours, donc j'ai eu un parcours de vie un petit peu compliqué, j'ai démarré un petit peu sur les chapeaux de roue, et puis je me suis retrouvée un jour, enfin, mariée avec des enfants, et puis voilà, il se trouve que mon mari a été muté sur l'île de la Réunion. Donc, pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau, et puis surtout, je veux dire, je ne me prédestinais pas du tout à partir sur les îles, ce n'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Parce que tu étais parisienne ? Non, non, je n'étais pas parisienne, c'était... Tu étais en France ? Et en fait, c'est là que j'ai fait la première rencontre importante, en fait, après avoir rencontré une amie à qui je rends hommage, parce qu'elle est décédée depuis, et elle s'appelait Gabrielle Paradis, donc ce qui n'est déjà pas... voilà, banal, et en fait, il se trouve qu'elle m'a fait croiser la route, en fait, d'un médecin qui faisait du Jinchi Jiu-Tzu, quoi. Et en fait, c'est... Alors, pour faire vite, on va faire le parallèle, et puis je le ferai bondir s'il m'entendait, mais ce n'est pas grave, je veux dire... En fait, on va faire le parallèle un petit peu avec l'acupuncture, parce que malgré tout, on travaille sur ce qu'on appelle, non pas des points d'acupuncture, mais des verrous de sauvegarde. Ces verrous de sauvegarde sont répartis partout sur le corps, donc ils ont une signification aussi psychologique, comme l'acupuncture, je veux dire, à la base, en fait. Je veux dire, on retrouve des noms qui sont en lien avec ce sens-là. Et du coup, on travaille avec nos mains, qui sont donc des câbles de batterie, et puis du coup, on vient libérer l'énergie là où il y en a besoin, quoi. Et en fait, la première séance que j'ai faite avec lui, en fait, deux heures après, je me suis mise à grelotter, et en fait, voilà, je me suis dit, j'ai une grippe, quoi. Et ma belle-mère me fait, qui est infirmière, je veux dire, me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux dire, il te faut un anti-inflammatoire. Et puis, en fait, je ne sais pas pourquoi, je veux dire, je n'arrêtais pas de penser à lui, et je me disais, mais je suis sûre qu'il y a un lien avec ce qu'il m'a fait, quoi. Et en fait, le lendemain matin, je l'ai appelé, et puis il m'a dit, eh bien, c'est effectivement une très, très bonne réaction, sauf que vous n'êtes pas prête pour partir sur l'île, quoi. Et le jour même, en fait, mon mari est rentré en me disant qu'en fait, le voyage, le départ à La Réunion a été repoussé de six mois, et que donc, on ne partait que six mois après. Donc, du coup... Alors, question. D'une part, pourquoi être allée le voir ? Le médecin en question ? Alors, en fait, je suis allée le voir, parce que justement, Gabriel Paradis avait fait un AVC, que ma maman est décédée d'un AVC, et qu'on n'a rien fait pour elle, et qu'en fait, ce médecin, il lui a littéralement sauvé la vie, quoi. Je veux dire, et qu'elle s'est vue récupérer intégralement, en fait, ses capacités, et que du coup, ça m'a vraiment impressionnée, parce que ça venait, une fois de plus, m'impacter directement, quoi. Je veux dire, moi, j'avais perdu ma maman, j'avais 13 ans, le jour de mon anniversaire, parce que c'était quand même déjà suffisamment percutant pour que, du coup, ben, voilà, et je me suis dit... Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? Un métier ? Ouais, à l'époque, j'étais... Tout à fait, je travaillais dans l'administration, en fait, et puis, voilà, j'étais à la DDE, la Direction Départementale de l'Équipement. En fait, j'étais déléguée à la Direction Départementale de l'Équipement, mais en fait, je faisais partie du personnel de la préfecture, quoi, et je ne m'y plaisais pas trop. On m'a collée dans un service informatique parce que j'avais un petit peu de pédagogie, donc on s'est dit, tiens, celle-là, on va la mettre pour aider les personnes qui n'avaient jamais connu une informatique à passer à l'informatique. Et voilà, donc, je veux dire, à part me faire rencontrer mon époux... D'accord. Alors, pourquoi ? Parce que j'entends, par rapport à l'AVC, par rapport à votre maman, mais qu'est-ce que vous attendiez en allant voir ce médecin ? Je crois que, en fait, ce que j'attendais, c'était... Je me suis toujours, quelque part, je veux dire, je pense que quand on voit sa maman partir comme ça, d'autant que moi, je l'avais vu tomber une première fois, puis retomber, et puis je me suis sentie bien démunie, quoi, je veux dire. Et en fait, je pense que, quelque part, il y avait déjà les premières prémices de mon côté un peu thérapeute, et puis je me disais, ben, voilà, je veux dire, plus jamais ça, quoi, plus personne ne mourra d'AVC à côté de moi, quoi, je veux dire. Et donc, du coup... Donc, ce n'était pas tant le fait d'aller faire une séance que de vouloir apprendre ? Non, voilà, c'était vraiment... Là, c'était déjà pour vouloir apprendre. Donc, en fait, moi, comme j'apprends tout en le vivant dans mon corps, parce que j'ai vraiment besoin de sentir ce que ça fait, j'avais vraiment besoin de traverser le côté expérientiel avant de dire, ben, je vais faire un stage. Mais pour tout ce que j'ai appris, j'ai toujours commencé par quelque chose, et il y a des choses que j'ai abandonnées, parce qu'effectivement, ben, je veux dire, voilà, ça ne me parlait pas. Besoin de l'éprouver. Voilà, toujours besoin, en fait, d'aller tester le truc, d'aller essayer de... Voilà, côté un petit peu cartésien qui sortait. Donc, si on peut résumer cette pratique, donc les fameuses... Les verrous de sauvegarde. Les verrous, merci. Les verrous. J'allais dire les portes, les verrous de sauvegarde. En fait, qu'est-ce à dire ? Et si je dis ça, c'est au regard, puisque vous avez fait le lien avec l'acupuncture, sauf que là, il s'agit des mains, donc plutôt digitoponcture. Oui. Mais en même temps, ce qui m'interpelle, c'est avec ce médecin, quand vous y êtes allé, et qu'il vous a fait cette séance, et que vous vous êtes retrouvé mal physiquement, ou vous avez évacué, s'il en est, avec de la fièvre et autres, et qu'il vous a dit quel est le lien. Mais de toute façon, vous n'êtes pas prête encore. Alors, c'est très bien, ce qui est arrivé, c'est super, mais vous n'êtes pas prête encore à partir à l'île de la Réunion. Quel est le rapport ? Le rapport, en fait, je pense que c'était, et en fait, je l'ai compris après, je pense que la suite du parcours va l'expliquer, mais je veux dire, pour moi, ce qui était évident, c'est qu'il avait détecté chez moi une certaine sensibilité, et que du coup, ce qui lui faisait peur, en fait, c'était que la Réunion, je veux dire, il ne faut pas se cacher, je veux dire, il y a quand même encore de la magie noire, je veux dire, voilà, et puis, il y a une terre qui est très chargée aussi, je veux dire, donc il y a le volcan, il y a l'esclavage, il y a, et donc, voilà, pour lui, j'étais réellement en danger de partir là-bas sans avoir renforcé et préparé un petit peu le corps, quoi, et il avait parfaitement raison, parce que, je veux dire, moi, je suis arrivée à la Réunion, j'ai fait partie de ces gens qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à réharmoniser le corps et le psychisme, même, je dirais, la physiologie, d'ailleurs, pour commencer par la physiologie, ça tourne quand même dans l'autre sens, là-bas, je veux dire, donc du coup, je me déminéralisais, je veux dire, je ne dormais pas la nuit, je battais les records de mes enfants la nuit pendant que les battaient la journée, mais, et je passais mon temps à, j'avais l'impression, en fait, l'image que j'avais de moi à cette époque-là, c'était comme si j'avais été à une fenêtre et qu'en fait, je regardais le monde, en fait, en observateur, j'étais vraiment dans une position d'observation, et ça, ça a duré pendant un mois, donc ce qui était quand même relativement long et au bout d'un mois, en fait, je veux dire, j'ai fait une sciatique, alors une sciatique de chez sciatique, je veux dire, je ne pouvais absolument plus bouger et là, j'ai croisé sur la plage, en fait, une jeune femme qui m'a dit, voilà, qui m'a interpellée parce que, en fait, par l'intermédiaire de mon mari qui avait un accent très alsacien puis elle, elle était de Moselle et puis, bon, je veux dire, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de tension, donc du coup, elle l'a abordée en souriant et puis après, elle m'a vue me déplacer et puis elle m'a dit, oh là là, mais moi, je sais qui c'est qui peut vous aider et en fait, le médecin m'avait dit d'écrire mes rêves, en fait, avant de partir. Lequel médecin ? Le médecin que j'avais vu pour le Jinjin Jiu-Tzu m'avait dit d'écrire mes rêves en France, oui, et du coup, j'avais écrit mes rêves et puis je suis allée voir donc ce médecin et puis j'ai appris qu'il était sophrologue, il m'a proposé une séance et puis il m'a dit, mais vous savez, je veux dire, moi j'ai des, ma femme vient d'accoucher, je veux dire, j'ai plein de patients, je veux dire, moi je, voilà, je veux dire, je vous fais une séance pour vous aider, je veux dire, ça va très probablement vous soulager mais je veux dire, après on n'ira pas plus loin et puis en fait, à la fin de la séance, il s'était strictement mot pour mot passé ce que j'avais écrit dans mon cahier donc du coup, on a échangé ensemble dessus et puis il m'a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça, je veux dire, donc du coup, il m'a pris comme patiente et puis, en fait, je suis passée de la sophrologie à la formation en sophrologie donc du coup, je veux dire, là j'ai enchaîné sur le diplôme de sophrologue et puis voilà, donc progressivement, je continue à avancer. Est-ce que vous étiez, parce que quand on parle du chin et de sang, donc en Alsace, avant de partir, six mois avant de partir, non, c'était le chin, c'était le chin, c'est le chin, c'est le chin jiu-tsu en fait qui était, merci, voilà. Excusez-moi, je ne sais pas. pour ce qui est de cette pratique avec les fameux verrous de sauvegarde, est-ce que suite à ce qui s'est réveillé, révélé, en tout cas de ce que vous avez évacué puisque vous vous êtes senti mal et en cela, c'était une bonne chose donc je fais peut-être en même temps une parenthèse pour tous ceux qui font des thérapies diverses notamment liées au corps dès le moment où on commence à avoir, à être plus mal physiquement, c'est une bonne chose. Oui, c'est ce qu'on appelle la crise de guérison d'ailleurs, je veux dire, il n'y a souvent pas de soucis avec ça et moi j'ai eu des expériences où j'ai des patients que j'ai traînés en jitin jiu-tsu et qui avaient des problèmes d'asthme et qui ont fait une crise d'asthme jusqu'à appeler les pompiers, je veux dire, mais en fait, ça a été la dernière de leur vie et ils sont venus me remercier après, je veux dire, cette notion de crise de guérison, elle est super importante, je veux dire, il ne faut vraiment pas qu'elle effraie les gens. Donc voilà, je voulais juste cibler là-dessus parce qu'on va revoir avec la naturopathie ou les hygiènes alimentaires, c'est partout. Mais là, puisqu'on parle de la sphère émotionnelle ou psychologique, même si ce n'est pas forcément de prime abord conscientisé, est-ce que vous avez décidé d'apprendre le jinseng jiu-tsu juste après ? Oui, alors le jinseng jiu-tsu, je veux dire, en fait, j'ai fait en même temps la formation de jinseng jiu-tsu que je rentrais faire en métropole parce que je veux dire, c'est vrai que du coup, je l'ai fait avec Gabrielle Paradis en fait, qui elle n'était pas formée, elle avait découvert en fait parce qu'elle était soignée de cette façon-là et donc du coup, on a fait la formation ensemble, je veux dire, donc c'était aussi l'occasion de la retrouver et parallèlement, je faisais la sophrologie qui avançait à son propre rythme. Donc après, dans la sophrologie, je veux dire, on avait vraiment des formations qui étaient plutôt tous les deux ans parce qu'en fait, on avait quelqu'un qui venait de métropole qui était deux fois par an plus tôt parce qu'on avait quelqu'un qui venait de métropole. Par contre, je veux dire, c'est vrai qu'avec le médecin en question, on faisait ce qu'on appelle des stages de bioénergie où on travaillait sur la cuirasse de Reich, de William Reich, comme on en reparlera après probablement dans l'Enneagramme et ça, effectivement, je veux dire, on faisait des travails de cet ordre-là vraiment pour travailler sur la cuirasse, je veux dire, donc... Alors, moi, la question que je me pose, sur le corps, oui. C'est le... Donc, le Jin Sen Yuutsu. Oui. Pour... Moi, je ne connaissais pas. Oui, mais ça reste quand même très... Oui, puisque vous parliez de... Pour que les gens puissent se représenter, de relations liées avec l'acupuncture, quel est... ce pour quoi vous l'utilisez, finalement ? Qu'est-ce qui, pour vous, est intéressant à travers cette pratique ? Alors, le Jin Sen Yuutsu, je veux dire, déjà, ce qui est vraiment très intéressant, en fait, c'est que... C'est déjà une technique pour soi, en fait, je veux dire, donc on peut très bien se l'appliquer à soi-même. Donc, il y a ce qu'on appelle les stages d'aide à soi-même, d'ailleurs, je veux dire, moi, chacun de mes enfants l'a fait, ils se soignaient les uns les autres parce qu'il y en avait un qui avait une dent qu'on avait arrachée, parce que l'autre avait un mal de tête, parce que... Et puis, spontanément, ils venaient poser leurs mains les uns sur les autres et puis ça fonctionnait très très bien, je veux dire, voilà, je veux dire, même une simple plaie, il y a un sens et une façon de poser ses mains pour arrêter le saignement, enfin bon, je veux dire, c'est aussi basique que ça, je veux dire, ma petite fille, ma petite fille, Lily Rose, je veux dire, je veux dire, voilà, s'asseoir sur ses mains quand elle sent qu'elle est énervée, c'est du Jin Shin Jutsu aussi, je veux dire, c'est vraiment des gestes, en fait, ce qui est admirable dans cette technique, c'est qu'elle va chercher des choses qui sont extrêmement naturelles, je veux dire, quand vous faites ça parce que, je veux dire, vous avez besoin de vous réveiller ou de... je veux dire, en fait, ni plus ni moins, je veux dire, voilà, C'est ce qu'on fait, on va dire, inconsciemment, et en fait, de cette pratique. On met de la lumière, en fait, sur des choses qu'on fait de façon inconsciente, je veux dire, et surtout, on refait confiance au corps qui a en soi, en fait, des capacités de guérison insoupçonnées, quoi. Mais je veux dire, le Jin Shin Jutsu, je veux dire, on va pouvoir, d'abord, je veux dire, voilà, on peut l'utiliser en extrême urgence, je veux dire, par exemple, sur des AVC où on va pouvoir sauver la vie à quelqu'un sur une crise cardiaque, sur une sciatique, sur des mots du quotidien, mais on va aussi, on va aussi pouvoir l'utiliser pour des cas plus graves et puis, voilà, la dame dont je vous ai parlé et que j'avais accompagnée sur un cancer de l'utérus, je veux dire, en fait, je n'ai fait que du Jin Shin Jutsu, mais le PDG de la clinique a été tellement impressionné et puis, il avait un esprit très ouvert, donc, c'était à la Réunion et lui aussi, lui, je veux dire, il avait mal à la tête, il m'appelait dans son bureau, quoi, je veux dire, et puis, il m'a fait intervenir chez tous les gens qui étaient en oncologie et qui suivaient de la chimio parce qu'effectivement, avec le Jin Shin Jutsu, on peut soulager les nausées après chimio, on peut limiter la perte de cheveux, on peut, voilà. concernant justement l'utérus, vous pouvez donner un peu plus de détails, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors là, c'était une dame assez, voilà, d'un certain âge qui avait un cancer de l'utérus et puis, en fait, cette femme-là, elle avait été horriblement violée, en fait, en quittant Madagascar et par une troupe de soldats, en fait, et du coup, en fait, moi, je l'ai prise en charge, donc, elle était déjà au stade de la chimio et de la radiothérapie et en fait, je veux dire, en quelques mois, elle a récupéré un utérus de 20 ans, les médecins n'en revenaient pas, donc du coup, je veux dire, ils sont, enfin, tout s'est fait complètement naturellement, parce que, je veux dire, il n'y avait besoin de convaincre personne quand vous avez des cas comme ça. Alors, après, il se trouve que cette dame-là, je veux dire, elle a voulu s'arrêter là, mais moi, je savais qu'en fait, la charge émotionnelle qui était liée, parce que, je veux dire, vous avez l'inscription, et puis, je veux dire, Franck Lobby expliquerait presque cela mieux que moi, mais je veux dire, vous avez vraiment l'information et puis, vous avez la maladie et c'est des niveaux de vibrations différents et en fait, si la charge émotionnelle n'est pas nettoyée, je veux dire, elle va se réimprimer, elle va redescendre dans le corps, quoi, je veux dire, et en fait, l'étape d'après, elle avait 9 chances sur 10 de faire un cancer et cette fois-ci, un cancer des os, quoi, parce que, je veux dire, cet aspect émotionnel, il venait toucher, en fait, l'être qu'elle était, donc, son côté, son côté le plus profond, en fait, voilà. Donc, si j'entends bien, la pratique en elle-même du Jin-Seng-Jutsu, Jin-Seng-Jutsu, oui, excusez-moi, c'est compliqué à dire, c'est la première épreuve d'ailleurs, le premier coup. Ça appuie sur une libération énergétique d'un engrammage au niveau du corps, mais ce n'est pas pour autant que ça agite tant sur l'émotionnel, c'est bien ça, si je comprends bien ? Non, 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 c'est que, c'est qu'en fait, après, dans tout le respect de l'individu, et je veux dire, je pense que vraiment, voilà, je veux dire, c'est mon fil rouge, je veux dire, c'est vraiment d'être très respectueux des choix que font l'individu, les choix ne font pas, l'individu ne fait pas forcément le choix de la guérison, et donc, du coup, c'est la limite, en fait, je veux dire, même si nos mains servent de câbles de batterie, on ne fait que générer le corps, régénérer le corps dans ce que lui, il souhaite, je veux dire, donc, s'il y a un parasitage quelque part, parce qu'effectivement, la personne, en fait, ne veut pas aborder ce côté-là, parce que, parce que pour elle, je veux dire, c'était une souffrance qui était inadmissible, je veux dire, donc, en fait, et cet aspect-là, c'était clair et net que dans le peu qu'on avait échangé, je veux dire, je voyais bien, que c'était le moment où elle se verrouillait, elle se fermait, et où je n'avais pas le droit, moi, d'aller plus loin, je veux dire, donc après, mais sinon, non, on vient vraiment libérer l'énergie, régénérer le corps dans sa capacité qu'il a de s'auto-guérir, mais avec la limite que le corps, il est respectueux de l'individu, je veux dire, donc, en fait, si effectivement, quelque part, la décision de guérir n'est pas prise, elle ne sera pas prise, je veux dire. D'accord. Et d'ailleurs, en plus, je veux dire, cette dame-là, en l'occurrence, je veux dire, quand elle a eu son cancer des os, elle a eu un cancer des os, elle a eu un cancer des os, c'était l'estime de soi qui était touchée, et elle ne voulait plus, voilà, elle avait rouillé le truc, quoi, je veux dire. Je reviens sur votre adaptation à l'île de la Réunion. Par expérience, et de ce que j'ai pu en constater, que l'on déménage, je ne sais pas, à 10 kilomètres de chez soi, à un autre endroit, ou qu'on aille de la ville à la campagne, ou qu'on change de pays, il y a aux alentours de trois mois, c'est-à-dire d'adaptation à un endroit, à un lieu, pour prendre de nouveaux repères, etc. Vous dites que c'est cet état un petit peu de, je n'allais pas dire, tant de mal-être, parce qu'avoir des insomnies, ou avoir des difficultés, ou peut-être des carences dans l'alimentation, je ne sais même pas si on peut parler d'alimentation, parce que vous parlez de carences, mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'avoir un temps d'adaptabilité sur le fait qu'on arrive sur une île qui, effectivement, est très chargée, c'est une île volcanique, avec un passé, une histoire qui est très forte, c'est donc des insulaires, tout le monde aurait tendance à se connaître, donc voilà, et puis il y a tout l'apport, l'île de la Réunion, il y a aussi bien des origines asiatiques, africaines, enfin c'est vraiment la réunion de toute la diversité culturelle du monde. Oui, c'est polyethnique, c'est ça. Exactement, donc c'est une île qui est très riche de ce côté-là. Maintenant, moi, ce qui me titille et double ma question, c'est finalement, vous vous dirigez vers la sophrologie parce que vous avez tous ces symptômes, s'il y en a. Ce que j'ai, j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi vous orienter vers l'apprentissage de la sophrologie, sachant que ça fait partie de l'adaptation, allez, trois mois grand maximum et après c'est terminé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous sentir, j'allais dire, appelé par la sophrologie alors qu'au bout d'un mois, bon, ok, tu n'arrives pas très bien à dormir, ne t'inquiète pas, ça va passer, on pourrait dire ça. Tu as des problèmes au niveau de l'alimentation, c'est normal, ici, tout est nouveau, mais ça va passer. J'aurais peut-être eu tendance à me dire ça vis-à-vis de moi-même sur le fait d'avoir des difficultés diverses et variées plutôt que, alors, aller voir un sophrologue que ça marche super de là à aller... À faire la formation, voilà. Mais en fait, je pense que ça allait quand même au-delà de ça parce que, je veux dire, il y avait quand même la sensation d'être vraiment en observation mais vraiment de façon excessive, quoi, je veux dire. Comme si vous n'étiez pas dans votre corps. À la limite, c'était presque ça, voilà, je veux dire, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait moi et l'observateur de moi, quoi, et le moi, il était vide, quoi, je veux dire, c'était une coque vide et puis l'observateur de moi, je veux dire, il était comme mode observation donc du coup, je veux dire, il n'était pas actif non plus et en fait, c'est vrai qu'à travers la sophrologie, il y a quand même eu d'apprentissage, d'un état de détente, d'une possibilité de visualisation, d'un travail aussi d'analyse parce que, je veux dire, quand vous vivez un truc et que vous avez tout écrit en noir sur blanc sur un cahier, je veux dire, vous vous dites mais bon, en plus que, voilà, je veux dire, je ne vais pas vous expliquer tout ce que j'avais écrit mais je veux dire, c'était quand même déjà pas banal, quoi, je veux dire, j'étais vraiment dans quelque chose qui était de l'ordre du cachet, du secret, en fait, de qui était réellement la personne que j'avais en face de moi et puis moi, j'arrive et puis au bout d'une heure de Sophrot, je lui dis tout. Donc, en fait, il y avait aussi déjà le sentiment de se dire ces visualisations, je veux dire, elles ont du sens et puis elles viennent pour me dire quelque chose. Vous parlez des rêves ? Vous parlez de visualisation ? Je parlais des rêves et du coup, du travail de visualisation qui faisait le pont entre les deux puisque, je veux dire, moi, j'avais à la fois vu en rêve et j'avais à la fois visualisé. Donc, je veux dire, en fait, les deux... Oui, ils faisaient écho. Finalement, les deux faisaient écho, quoi, je veux dire, tant et si bien que je me disais mais où est dans la vraie vie et est-ce que quand je rêve, est-ce que la vie n'est pas un rêve éveillé ? Est-ce que... Voilà, c'est-à-dire, c'était la grande question mais je veux dire, du coup, c'était vraiment extrêmement... Enfin, moi, je trouvais qu'à l'instant, c'était extrêmement pertinent. Est-ce que c'était la première fois que vous mettiez, j'allais dire, un pied dans le côté... Entre... Oui. Je vais l'expliquer pour faire le lien. Entre la femme en France qui travaillait dans l'administration un poste à responsabilité et puis arriver à la île de la Réunion et qui se passe, j'allais dire, ces ponts entre conscients et inconscients entre vos nuits et vos jours et de voir l'écho qu'il peut y avoir avec ce sophrologue. Enfin, on peut se dire, et c'est intéressant ce que vous avez dit, mais finalement, c'est quoi la vie, le rêve éveillé ou pas ? Enfin, ça peut être très décontenançant. Ah oui, mais tout à fait. Mais bon, il ne faut pas oublier que dans l'histoire, je veux dire, je vivais en Alsace, qu'en Alsace, on a le gros avantage, en fait, d'être frontalier, d'être frontalier à la fois avec l'Allemagne et puis à la fois avec la Suisse. Donc, l'Allemagne m'a, je pense, ouvert un petit peu le champ de la naturothérapie parce que, je veux dire, il y a des... J'étais intéressée à ça, d'abord. donc ça, c'était intéressant aussi. Donc, je m'étais intéressée plus par les plantes sauvages et puis vraiment par l'expérience, en fait, des cours de cuisine de plantes sauvages, des petits stages par-ci-pas-là, des cueillettes, enfin, des trucs comme ça. Et puis aussi, le côté... Et zut, j'ai perdu le fil de l'histoire. Oui, et puis du coup, en fait, on avait le Horat, en fait, qui avait vu naître, en fait, quelqu'un qui faisait de... Je ne sais plus son nom, je dis, excusez-moi, mais qui faisait de l'éthiologie. Et en fait, l'éthiologie, en fait, c'était vraiment aller découvrir, en fait, les racines de qui on est et, en fait, comment c'est construit, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que, comme à l'époque, je vivais, et je pense que ça a été ça, le vrai élément déclencheur, en fait, ça a été, en fait, mon ouverture à l'Orient à travers un maître zen, en fait, que j'ai rencontré. Un réunion plus long. Et non, là, j'étais encore en France, en fait. Et en fait, c'est vrai que, je veux dire, j'ai zappé complètement ce truc-là, mais je veux dire, je pense que ça a été le vrai départ de mon ouverture, en fait, vers le monde oriental. Et finalement, je veux dire, ça m'a fait dire aussi que quand je partais à la Réunion, j'allais retrouver, en fait, ce côté-là, je veux dire, puisque, je veux dire, l'Orient est quand même extrêmement présent, en fait, à la Réunion. Et du coup, c'est vrai que ce maître zen, il m'a quand même, voilà, ouvert à certaines choses qu'en plus, après, je veux dire... C'était en fait l'année, ça ? Ça, c'était quand je faisais mes études. Donc, on était en 1990, en fait, à peu près. OK. Et là, du coup, c'est vrai qu'en fait, ça m'avait permis, ça m'avait permis, en fait, de découvrir... Donc, du coup, j'avais fait une rencontre qui était plutôt ce qu'on appelle les âmes jumelles, en fait. Donc, du coup, c'était quelqu'un avec qui j'étais très attachée, mais je sentais bien qu'en fait, il ne fallait pas... Voilà, qu'il n'était pas question d'histoire de couple. Et pourtant, je voulais comprendre, en fait, qu'est-ce qui faisait cette familiarité-là. Et je veux dire, c'est vrai que ça, c'est des informations que je suis allée pêcher, en fait, à travers l'éthiologie, qui venaient, photographique. Et du coup, donc, il y a plein de techniques. Après, on peut le faire sur le poule. Lui, il le faisait avec des filtres photographiques qui posaient sur certains endroits du corps, qui réagissaient ou non. Puis après, il avait une grille de décodage et puis il vous disait, à telle époque, il y a eu tel trauma. Je veux dire, enfin, bon, il reliait les choses. Et du coup, voilà, ça m'a permis, en fait, de comprendre ce que cet homme faisait dans ma bulle à moi. Donc, je l'ai gentiment demandé d'aller suivre sa route. Mais je veux dire, du coup, ça m'a permis de comprendre des choses et puis aussi de... De vous ouvrir à cette dimension transcendante. De m'ouvrir à cette dimension. Mais en plus d'aller vivre aussi un autre, d'aller revivre, enfin, un truc extrêmement important de ma vie, ça a été une espèce de sortie du corps que j'avais fait, en fait, pour moi, il est simplement une sortie du corps, d'ailleurs, que j'avais fait lors d'une anesthésie générale, en fait. À quel âge ? Vous avez dit ? J'avais... Je devais avoir 6 ou 7 ans et clairement, je suis revenue parce qu'en fait, c'était mon oncle qui m'opérait et que je ne pouvais pas lui faire ça, de ne pas revenir et puis de partir dans ses mains, quoi. Je veux dire, je suis... D'accord. Et donc, vous avez un souvenir ? Gentiment revenue ? En fait, je pense que c'est la thérapeute qui m'a fait revivre ça qui... Il y a un certain souvenir parce que, je veux dire, du coup, je suis repassée par le même état et elle a appelé les pompiers parce qu'elle a cru me perdre. Alors là, vous parlez de quelle thérapeute qui vous a fait revivre ça ? En fait, c'était une thérapeute qui est une élève du thérapeute qui faisait de l'éthiologie en fait. D'accord. Et donc, c'était une de ses élèves qui était en cours de formation et puis, et puis, voilà, et j'étais... On va surprendre quand même. Ouais, je veux dire, je pense que je ne suis même pas surqualifiée. Qu'est-ce que vous cherchiez à cette époque-là ? Parce que là, déjà, il y a beaucoup d'informations, vous êtes en train de me donner beaucoup d'informations. Donc, j'hésite entre s'il s'agit de connaissance de soi, je ne sais pas s'il s'agit de boulimie, d'expérience dans, finalement, tout ce qui a trait à l'ordre de la thérapie. J'entends par là entre ce que vous avez commencé à aborder quand vous étiez en Alsace, par la suite avec cet art martial interne et puis, on arrive avec la sophrologie à l'île de la Réunion. Alors, quand je dis boulimie, je pense que ça, ce n'est pas tout à fait juste parce que c'est déjà pour vous-même, pour vous aider dans un mieux-être. J'entends, mais finalement, c'est comme si vous aviez ouvert une porte. Alors, je ne sais pas si c'est à l'âge de 7 ans quand vous faites cette NDE sur la table d'opération, mais comme si, quelque part, la femme que vous êtes travaillant dans l'administration française, genre palliatif, comme s'il y avait un univers ou un monde qui vous étiez familier mais que vous n'étiez pas même de nommer, qui était de brouillard, besoin de remettre les morceaux du puzzle un peu ou de les assembler tel que je ressens et de vous lancer, j'allais dire, dans... Je connais peu de gens qui vont voir un thérapeute, même pour eux-mêmes, dire, tiens, ça marche super et puis, ils décident de faire une formation derrière. C'est ça que je veux dire. Mais après, après, je ne sais pas, je crois qu'effectivement, je veux dire, il y avait une espèce de... Mais pour moi, c'était plus une espèce de pulsion de vie, je veux dire, c'était vraiment quelque chose qui était... C'était toujours pour sauver quelque chose, en fait. Je veux dire, je pense qu'en fait, le mot clé de ma vie, ça a été que... Comme dirait Franck, je veux dire, finalement, on construit sa vie à partir des idées qu'on en a, quoi, et du coup, je veux dire, vraiment, moi, pour moi, j'ai grandi avec une phrase, c'était, de toute façon, on apprend dans la souffrance et si c'est simple, c'est que ce n'est pas bon, quoi, je veux dire, donc, ça, c'était déjà une espèce de truc, en fait, qui... Et j'avais, en même temps, toujours l'impression qu'il fallait que je le fuis, cette histoire-là, quoi, donc, en même temps, c'était quelque chose qui me poussait en avant et puis, après, la notion de thérapie, je veux dire, je pense que celle-là, elle est intrinsèquement familiale, on est tous issus d'une famille et chez moi, on est tous, ou prof, ou thérapeute, je veux dire, moi, mon rêve, c'est d'être les deux, je veux dire, voilà, c'est tout, je veux dire, ni plus ni moins, et en fait, là, du coup, je veux dire, je sauvais, en allant voir cette thérapeute-là, je veux dire, c'était mon couple que je tentais de sauver parce que, je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'la famille m'emmenait une première fois au divorce, en fait, je veux dire, cette relation avec cet homme parce que, je veux dire, mon mari, il ne comprenait rien du tout, quoi, je veux dire, donc, après, après, il se trouve qu'effectivement, ce qui m'a vraiment beaucoup aussi interpellée, c'est qu'à un moment, alors là, c'est un petit peu plus perso, mais je... Toujours à la Lille de la Réunion ? Non, là, c'était encore en métropole et c'est vrai que j'avais une... Oui, il s'en est passé des choses quand même en métropole avant de partir. J'avais fait un pass sur pas mal de choses, d'accord. Non, non, mais en fait, j'avais vraiment une amie qui était mon maître de stage et qui était vraiment quelqu'un que j'aimais énormément, quoi, et en fait, un jour, je suis arrivée chez elle et sorti d'une séance et puis son mari arrive et puis il me fait c'est quoi cette croix gammée que tu as sur ton front, là, tu peux arrêter de m'interroger, là ? Et là, ça a été, mais... En fait, je n'étais même plus capable d'articuler, quoi, je veux dire, en fait, je venais de vivre une séance au cours de laquelle on m'avait dit qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose autour des SS, quoi, je veux dire, sauf que mon grand-père avait été arrêté par la Gestapo, je veux dire, il avait quand même été en camp de concentration et que, voilà, donc en fait, l'histoire familiale faisait qu'effectivement, je veux dire, ça me parlait quand même, quoi, mais ça a été quand même... Je crois, ah ouais, je veux dire, ça a quand même été très très dur, quoi, je veux dire, et je pense que, en fait, si je dois être honnête, je pense que c'est peut-être ça qui m'a amenée à l'énéagramme, en fait, c'était cette réflexion-là que j'ai jamais complètement nettoyée, en fait, et qui m'a permis, justement, à travers l'énéagramme... Un peu le transgénérationnel de ce qui avait été donné en mémoire. c'est ça. En mémoire. Ouais, tout à fait, de ce que je portais en moi et là, du coup, en fait, c'est ce qui va m'amener quelques années plus tard, mais je veux dire, c'était... Alors après, donc, on a vraiment la sophro qui vient poser, construire les choses, mais aussi faire faire le travail personnel, parce que, je veux dire, quand vous vous engagez dans une formation de sophrologie, je veux dire, on ne peut pas ça en claquant des doigts, je veux dire, normalement, à un moment, on nous montre la porte d'un thérapeute et donc, du coup, moi, j'avais démarré parallèlement une sophro-analyse et c'est vrai qu'au cours de cette sophro-analyse, qu'en plus, en travaillant sur les cuirasses d'oreilles, là, je veux dire, ça, c'est le truc, c'est incroyable, je veux dire, parce que là, en termes de décharge, il se passe des trucs et du coup, c'est vrai qu'en travaillant sur tout ça, je veux dire, je me suis rendu compte que les choses se bouger, quoi. Les cuirasses de Reiche, on parle de quoi, là ? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui vous entendent dire, de quoi parle-t-elle ? Alors, Reiche, en fait, c'est un élève de Jung, déjà, je veux dire, et donc, lui, en fait, quand on parle des cuirasses de Reiche, on parle de la façon dont le corps se rigidifie et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est la façon dont le corps se rigidifie pour ne pas libérer l'émotion, en fait. Donc, il y a une cristallisation de la charge émotionnelle dans le corps. et du coup, on va retrouver aussi les travaux sur l'oreille de Tomatis qui, lui, nous parle, en fait, du développement de l'oreille interne avec aussi des cristallisations, en fait, en fonction de la charge émotionnelle. Et donc là, vous êtes à la Réunion et vous vous dirigez vers... En fait, c'était... Du coup, il y avait la sophrologie, il y avait la sophroanalyse et dans le cadre de la sophroanalyse, en fait, il y avait des week-ends qui étaient proposés, qui étaient des week-ends qu'on appelait de bioénergie où on travaillait effectivement sur les cuirasses du Reich et puis après, bon, je veux dire, on a fait des expériences aussi de... de... de trans, mais je veux dire, bon, ça, je veux dire, c'est moins... Mais je veux dire, ça, ça vraiment, c'était... Voilà, c'était un espèce de travail qui se menait parallèlement et puis, je dirais... il ne s'agit pas de formation, d'accord ? Relativement, tranquillement. Là, non, les cuirasses, en fait, je veux dire, non, ça, c'était vraiment de la thérapie pour moi, je veux dire, et ça m'a simplement permis de prendre conscience, en fait, et ça m'a fait rebondir après, je veux dire, sur d'autres choses, mais je veux dire, ça m'a quand même fait prendre conscience qu'effectivement, si on avait une vraie lecture du corps, il n'y a qu'à lire, quoi, je veux dire, tout est inscrit dans le corps, en fait. Donc, du coup, c'était déjà les prémices pour moi, finalement, du test musculaire, de la kinésiologie, de la kinésiologie harmonique, du chin et de sang, et de tout ce qui a pu, après, se mettre en place, quoi. Mais, en tout cas, à La Réunion, ça a été la sophrologie, donc, avec ces fameuses cuirasses, et puis, parallèlement, les arts martiaux, aussi, je veux dire, qui ont pris beaucoup de place dans ma vie à ce moment-là, et donc, ça a été d'abord le Taoïn, en fait, qui est donc une gymnastique qui va se situer entre le Qigong et le Tai Chi, sachant que le Qigong, en fait, c'est surtout la circulation interne de l'énergie, alors que le Tai Chi, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus chorégraphique, en fait, je veux dire, on bouge plus, en fait. Donc, le Tai Chi, on est presque dans quelque chose de dansé, en fait, qui va imiter, soi-disant, les combats des animaux, mais je veux dire, on est vraiment dans quelque chose de plus dansé, où on va avoir, en fait, tout ce qui est armes, avec... Donc, vous m'enseignez, ça, aujourd'hui ? Et ça, donc, après, j'ai fait la formation plus tard, en fait, je veux dire... Est-ce que vous m'enseignez aujourd'hui ? Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, depuis peu, là, depuis septembre, je propose... Là, depuis ce mois-ci, en fait, je le propose, effectivement. Et de toute façon, dans ma boîte à outils, je vais souvent piocher des exercices et ça va être... Voilà, ça va être un exercice de qigong, ça va être un exercice de tai chi, ça va être quelque chose qui est proprement adapté. Et c'est pour ça qu'après, l'héméagramme va tout lier, en fait. Mais bon, je ne sais pas. Alors, on va y en faire. On continue sur l'ordre chronologique. Donc, l'île de la Réunion, combien de temps, là-bas ? Alors, l'île de la Réunion, j'y suis arrivée en 94 et j'en suis repartie en 2002. J'y suis restée à peu près 7 ans et je suis repartie en urgence parce que j'étais enceinte donc de mon dernier et que du coup, c'était maintenant ou jamais, je veux dire, parce que... D'ailleurs, je suis arrivée en ambulance à l'aéroport parce que, je veux dire, j'ai failli accoucher dans l'avion, je veux dire, donc ça a vraiment été de justesse. Mais ça a été un cycle entier, en fait, quelque part. Oui, 7 ans, enfin, un cycle, c'est le cas de le dire. Comment l'énergie de l'île de la Réunion, ce qui s'est passé finalement durant ces 7 années, pour vous, ça a été l'apprentissage, donc on l'a vu, de la sophrologie, du Taoïn ? Du Taoïn, ça a été les premiers cours de Qigong, les premiers cours de Tai Chi, ça a été une rencontre avec un professeur de Tai Chi qui est un haut gradé, en fait, donc du coup, ça a vraiment été une belle ouverture parce que, je veux dire, du coup, avec une pratique très, très soutenue parce qu'on pratiquait au bord de la mer tous les matins, donc je veux dire, à 5 heures le matin, je veux dire, c'était, donc je pratiquais vraiment avant de, à l'époque, je faisais de l'haltérophilie, donc je faisais beaucoup, beaucoup de sports et... Je ne sais pas ce que c'est que l'haltérophilie. 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 L'haltérophilie, je soulevais des poids et du coup, c'est vrai que, qu'en fait, bon, je veux dire, c'était quand même beaucoup plus... Un travail ? Vous travaillez toujours dans l'administration française ? Non, là, je travaillais, j'étais déjà en cabinet libéral comme diététicienne et j'exerçais déjà avec des techniques comme le jinti, le jiu-tsu, j'utilisais en fait... Et la diététicienne, donc c'est aussi... Et la diététicienne, en fait, on a... C'est arrivé où, là, dans l'histoire ? On a sauté une marche. La diététique, en fait, je l'ai passée... Parce qu'en fait, quand j'étais dans l'administration française, je ne me plaisais pas trop bien et du coup, je ne me sentais pas à ma place. Et comme quand j'étais gamine, en fait, je cherchais toujours la correspondance entre les couleurs, les vitamines, les minéraux, etc., je me suis dit... Bon, maintenant que je suis mariée, que j'ai envie d'avoir des enfants, je vais profiter de ces périodes-là pour arrêter de travailler et puis, passer mon BTS de diététique. Donc, du coup, en fait, j'ai passé mon BTS de diététique pendant que j'étais enceinte de mes différents enfants et puis, pendant les périodes où je les allaitais, t'es surtout. Et finalement, en fait, je suis partie à La Réunion avec mon diplôme de diététicienne et c'est comme ça que je me suis installée comme diététicienne, en fait. D'accord, merci. Voilà, un rattrapage. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est juste ça, je ne le savais pas, pour ce qui est de la diététique, parce que c'est très intéressant, là, on va pouvoir aborder différentes facettes de l'hygiène alimentaire parce que être diététicienne, ce n'est pas la psycho-micronutrition et ce n'est pas la naturopathie non plus. Oui, tout à fait. Donc, trois manières différentes d'aborder notre hygiène alimentaire. Je pense que c'est l'occasion, comme ça, on va pouvoir regrouper un petit peu. On reviendra peut-être par la suite, certainement même sur l'historique de comment vous avez progressé, mais au regard de ces trois approches, puisque vous avez commencé par la diététique, est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'intérêt d'aller voir une diététicienne, quel est l'intérêt d'aller voir une nutritionniste et quel est l'intérêt d'aller voir une naturopathe ? Parce que vous avez les trois. Sans compter que ce que vous faites, je le rappelle, c'est la psycho-micronutrition, c'est encore différent. Alors, dites-le. Alors, la diététicienne, en fait, je veux dire, elle est ici d'un BTS de diététique qui, comme son nom l'indique, est un brevet de technicien supérieur. Donc, en fait, elle a vraiment l'aspect technique. Donc, en fait, elle va être en mesure de... la cuisine prend une grande place en brevet de diététique et que, du coup, je veux dire, elle va être en mesure, en fait, d'accompagner les gens, mais jusqu'à aller faire les courses, aller faire un panier... Une sorte de coach. Voilà, une espèce de... Voilà, de coach alimentaire, mais qu'en plus, elle a tout le côté physiologique puisque, je veux dire, c'est aussi... Tous les apports nutritifs, journaliers... Elle a les apports nutritifs, journaliers, mais elle a aussi tout le côté pathologie et puis l'adaptation, en fait, de la diététique en fonction de l'alimentation, en fonction de l'individu, mais aussi de sa pathologie, quoi. Je veux dire, donc... On n'est pas obligé d'être malade quand même pour les voir... Non, pas du tout. Le BTS de diététique, il emmène souvent les diététiciennes soit vers le milieu hospitalier parce qu'effectivement, elles ont envie de rester avec leur côté un petit peu pointu ou effectivement, elles connaissent bien la physiologie, la biochimie et puis celles-là, on va plutôt les retrouver dans les milieux hospitaliers. Après, vous avez celles qui, effectivement, sont plus dans la dimension pédagogique et qu'on va retrouver plutôt en cabinet parce que, je veux dire, elles vont pouvoir développer à côté des prestations où elles vont faire de l'information nutritionnelle où elles vont accompagner les gens sur des projets. Et je veux dire, moi, j'avais d'ailleurs créé un énorme projet, en fait, à La Réunion dans les écoles où je proposais des ateliers avec un atelier consommateur, avec un atelier où on faisait un petit peu de cuisine, avec un atelier diététique général. Et ça, voilà, je veux dire, c'était vraiment un truc que les enfants adoraient qui a d'ailleurs été porté par la mutualité de La Réunion, la région, enfin, bon, je veux dire, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et la nutritionniste, alors, elle, elle a un DU, un diplôme universitaire et voilà. Et donc, derrière ce diplôme universitaire va se cacher plus de, un petit peu le côté pointu, mais pas tant dans la physiologie, je dirais plus, on va les retrouver dans l'agroalimentaire, on va les retrouver plus dans des domaines, en fait, où effectivement, la composition de l'aliment, la façon dont il est fabriqué, transformé, etc., va intervenir. Je veux dire, c'est vraiment voilà, c'est plus, elles sont plus, plus férues de ça. Mais elles ont peut-être un côté moins pratique, en fait. Elles sont moins techniciennes et du coup, elles ont un côté moins pratico-pratique qui est que, donc, on voit rarement les nutritionnistes s'installer en libéral, à mon sens, en dehors du côté diabète, je veux dire, d'ailleurs, les médecins qui sont diabétologues ont le droit au titre de nutritionniste, en fait, sans être passés par le diplôme de nutritionniste. Donc, voilà, donc on va les retrouver vraiment sur des secteurs très... Spécifiques. Spécifiques, mais on va, on va, voilà, on va rarement les retrouver, en tout cas, pendant longtemps, parce qu'après, je veux dire, il y a eu une exception, je veux dire, on va rarement les retrouver sur un accompagnement, dans un régime pour maigrir ou... Non, je veux dire, on ne va pas les retrouver là. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des franchises comme Maigrir 2000, qui est une franchise où, en fait, il y a vraiment la dimension nutritionniste par deux choses, en fait, d'abord, parce qu'effectivement, elles sont un réseau, qu'en fait, elles se sont très... même, en fait, elles se tiennent très au courant, en fait, de l'évolution de la nutrition. Donc, du coup, il y a vraiment une espèce de tissu de fond qui leur permet, en fait, d'échanger, de se poser des questions sur les produits lyophilisés, sur... Enfin, vraiment, d'être très, très pointus sur les régimes sans gluten, sur les produits sans gluten, est-ce qu'ils sont vraiment sans gluten, sur les allergènes, sur... Enfin, tout ça. Et puis, qu'il faut intervenir, alors, peut-être un côté plus ethnologie, en fait, donc, je veux dire, qu'ils vont vraiment rechercher, en fait, dans l'alimentation, tout ce qui était alimentation de nos ancêtres, et puis, finalement, je veux dire, voilà, et qu'ils vont plus, du coup, nous rapprocher, en fait, de ce qui est instinctif, et voilà, je me permets de dire... Oui, d'accord. Vous me parliez tout à l'heure, en fait, de votre façon de vous alimenter vous-même. Je veux dire, donc, en fait, voilà, je veux dire, elles vont être très à l'écoute, en fait, de ça, voilà, et souvent, il faut même le parallèle avec le monde animal, en fait. Et qu'est-ce qui vous a intéressé, en fait, de suivre les études ? Non, parce que, là aussi, diététicienne, déjà, c'est sympa, bon, naturopathe, ou même pas, on n'est même pas de la naturopathie, on est dans diététicienne nutritionniste, voilà, donc, la nutrition, c'est une chose, et on va aborder, là aussi, la naturopathie, ce qui est encore une chose, et après, la psychomiconutrition, enfin, c'est vraiment une manière, qu'est-ce qui vous a poussé à aller approfondir ? Alors, en fait, la naturopathie, parce que c'est peut-être s'il va être plus rapide, me semblait le chemin normal, parce que, je veux dire, c'est vrai que quand je me suis intéressée à l'Orient, en fait, j'ai fait les choses assez à fond, donc je me suis intéressée au taoïsme, c'est comme ça que j'ai fait du qi nezang, qui en fait, c'est une technique de soins très taoïste, en fait, je veux dire, puisque c'est comme ça que les moines taoïstes se soignaient, donc en fait, voilà, je veux dire, comme ça, ça s'est placé, et du coup, en fait, c'est vrai que, du coup, je me suis ouverte un petit peu à la médecine chinoise, j'avais un ami qui était à l'époque acupuncteur, et c'est vrai que, du coup, ça a été la médecine chinoise, ça a été la diététique chinoise, qui est en soi une façon de se soigner, en fait, je veux dire, ça a vraiment parti à part entière, en fait, de la façon de se soigner. Hygiène de vie, prévention. Voilà, et de la, voilà, on est vraiment dans une dimension de prévention, et puis en plus, holistique, et puis, et puis en fait, quelque part, tout se reliait, quoi, parce que, je veux dire, quand on a compris, en fait, que la médecine chinoise s'appuyait sur les 5 saveurs, qu'elle s'appuyait sur les 5 éléments, et que ces 5 éléments étaient toujours en mouvement, et puis qu'on avait les cycles de la nature, et puis que, ben, finalement, on explique le qigong, on explique le tai chi, on comprend mieux, en fait, voilà, je veux dire, il y a des ponts, finalement, qui se font, et du coup, c'est vrai que, ayant abordé la diététique chinoise, mais vraiment la diététique chinoise, donc avec ces produits qu'on trouve que dans les magasins chinois, qui, moi, j'avais envie d'en sortir un petit peu l'essence, et qui était, en fait, d'avoir une réflexion, qui était, qui était celle, en fait, et une attitude thérapeutique qui était, effectivement, celle du diététicien chinois, donc, c'est-à-dire que je suis capable, aujourd'hui, de faire un interrogatoire, voilà, qui s'appuie sur ce qu'on ne fait pas du tout en France, la couleur de la langue, je veux dire, la couleur de la peau, la nature des selles, l'odeur des selles, etc., donc, je veux dire, d'avoir vraiment un interrogatoire qui vient se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut proposer en homéopathie, par exemple, et puis, et puis ça, c'était vraiment ce qui, ce qui, voilà, ce qui m'intéressait, mais je veux dire, ce que je voulais, en fait, c'était, bon, ben, voilà, maintenant, tu es capable de, voilà, de prendre en compte des points de diagnostic qui ne sont pas pris en compte, donc, là, il y a eu une petite incursion par la Ayurveda, mais c'est vrai que j'ai pas trop, j'ai pas trop non plus exploré de ce côté-là, mais il y a quand même eu la rencontre avec des laboratoires comme Nutergia et donc, du coup, en fait, vraiment, un apprentissage, en fait, des différents terrains et avec un interrogatoire extrêmement complet qui permet, en fait, de définir quelles sont les carences et les sub-carences d'un individu. Et là, on est en plein dans la micronutrition, quoi, je veux dire, donc, du coup, le pont, il s'est fait comme ça, quoi, il s'est fait vraiment parce qu'à partir du moment où j'interrogeais autrement la personne, il fallait aussi que j'ai d'autres réponses, quoi, je veux dire, et que les réponses que je souhaitais apporter n'étaient pas celles de la diététique chinoise parce que, je veux dire, voilà, il ne fait pas partie de notre culture d'aller se faire des infusions ou des infusions. Alors, pourquoi ? Dans la continuité, Sylvie, ce que j'aimerais bien pour les internautes, on a vu la distinction entre diététique et nutritionniste, la naturopathie, la différence pour qu'on voit chaque... Oui, alors, donc la micronutrition, je veux dire, ça y est, on a fait, donc la micronutrition, c'est vraiment, en fait, c'est la complémentation alimentaire, en fait, on va dire, qui vient venir rééquilibrer le terrain, en fait, sur des, non pas des carences, mais ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, plutôt des sub-carences, en fait, mais qui vont, parce qu'en fait, il faut se dire qu'un terrain va venir, une pathologie va venir rencontrer un terrain, donc en fait, une sub-carence, elle n'est pas ignorée, parce que, je veux dire... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour illustrer la chose ? Eh bien, je veux dire, par exemple, je veux dire, si moi, je regarde, quand je suis partie à la Réunion, je veux dire, je me suis retrouvée carencée en magnésium, parce qu'effectivement, mon corps, je veux dire, pour compenser le stress, utilisait beaucoup plus de magnésium, il avait beaucoup plus de fuite en magnésium, donc on avait vraiment une configuration ou sur un terrain qui était déjà, voilà, où effectivement, je veux dire, j'avais toujours plus ou moins eu besoin de petite cure de magnésium, mais là, je venais, en fait, associer un terrain qui était déjà à tendance carentielle, qui venait croiser une situation qui n'était pas de l'ordre de la pathologie, mais je veux dire, ça peut aussi être de l'ordre de la pathologie, et puis, je veux dire, ça s'est terminé par des injections de magnésium, je veux dire, donc, voilà. Donc ça, c'est ce que fait le micro nutritionniste. Oui, c'est ça, la micro nutritionniste, en fait, la micro nutrition, c'est vraiment, voilà, après, ça peut être, donc on va venir interroger le symptôme qui va du manque de sommeil au manque de soutien, en fait, et puis du coup, au diabète, à n'importe quoi, je veux dire, et en fait, nous, on a une réponse en termes de micro nutriments qui va venir effectivement aider à compenser, en fait, à prévenir, en fait, par exemple, les fringales, à éviter l'hyperfragilité préparée à l'hiver, par exemple, je veux dire, ou de... Voilà, je veux dire... D'accord, il y a l'aspect, donc, tout ce qui est de psychologie, parce qu'effectivement, là, vous parliez du stress attribué sur le fait d'arriver, par exemple, à l'île de la Réunion et de voir à quel point vous tiriez sur votre réserve de magnésium. Toute la sphère psycho- et micro-nutrition, mais j'appuie sur le terme psycho, est là pour entendre, en fait, que c'est généré par un stress émotionnel, donc là, psychologique, associé à la nouveauté, à l'inconnu, à la peur de cette dernière, et de la prendre en considération comme étant, entre guillemets, un facteur de cause qui a des répercussions sur le corps, sur la physiologie du corps. Oui. Et donc, de complémenter avec des micro-nutriments. Nutriments, voilà. Mais je veux dire, après, on peut être complètement dans le domaine de la pathologie et uniquement de la pathologie, je veux dire, où, effectivement, on va avoir des déséquilibres soit au niveau enzymatique, soit au niveau métabolique, et où, effectivement, je veux dire, du coup, le corps aura très précisément besoin d'un élément particulier. Après, ça va venir aussi se frotter à l'alimentation, je veux dire. Oui, oui. Voilà, parce que, je veux dire, il y a certains troubles métaboliques qui nécessitent, effectivement, d'exclure complètement tout ce qui est additif. et puis, effectivement, si l'enfant, parce que, moi, je pense à un enfant en particulier, vient, en fait, voilà, dans son alimentation retrouver ses additifs, je veux dire, du coup, chez lui, ça entraîne, en fait, des déséquilibres et des choses qui prennent de la démesure, quoi, je veux dire. Donc, du coup, on va pouvoir, en même temps, venir s'occuper de ce qui est stress, mais en même temps, on va pouvoir venir s'occuper, mais donc, pour ce qui est du stress, on va avoir aussi des périodes où on a des épreuves parce qu'on a perdu un proche, parce que ceci, parce que cela. Et là, effectivement, on sait que le cuivre hors argent, par exemple, je veux dire, c'est super, mais je veux dire, on n'a rien inventé avec la micronutrition. Je veux dire, quand vous voyez, en fait, ce qui existe là dans les oligosols, c'est ni plus ni moins la même chose, en fait. Le naturopathe ou la naturopathie dans cette histoire, on n'a pas encore parlé. La naturopathie, je veux dire, la naturopathie, en fait, elle a trouvé sa place parce que, je veux dire, elle répondait, peut-être même qu'elle répondait encore plus précisément à cette espèce de bascule qu'il y avait entre le monde de l'Orient et le monde de l'Occident qui faisait que, finalement, j'avais du mal à appliquer ce que j'avais trouvé en diététique chinoise à l'appliquer, en fait, en France. Je veux dire, donc, et je me rends compte que de plus en plus, je veux dire, toutes les plantes qu'on propose ou les compléments alimentaires ou tout ce qu'on va pouvoir proposer aujourd'hui, je veux dire, je l'avais appris dans la médecine chinoise qu'à un siècle d'avance, je veux dire, donc, en fait, le pont, là, pour le coup, il est direct, je veux dire, encore plus que dans la... Ça a donc dû être plus facile pour le cursus de la naturopathie, sachant le bagage, le background que vous aviez. Voilà, et puis d'autant que, alors là, j'ai... En naturopathie, je veux dire, c'est pareil, je veux dire, le magnésium, c'est bien beau d'avoir une carence en magnésium. Le problème, c'est qu'il faut savoir que des formes de magnésium, il y en a plusieurs et qu'en fait, on est tous plus ou moins sensibles à l'une ou à l'autre, je veux dire, et qu'en fait, on peut très bien prendre du magnésium et ne pas le fixer du tout. Je veux dire, donc en fait, la seule façon dont on est sûr de le fixer, à la limite, c'est l'intraveineuse. Je veux dire, sauf que l'intraveineuse, quand on a des problèmes de circulation veineuse, je veux dire, en fait, ça durcit les artères. Donc en fait, ce n'est pas du tout recommandé. Mais sinon, je veux dire, voilà, et les homéopathes unicistes, par exemple, vont venir interroger le corps donc en prenant le pouls pour savoir quel est le truc qui va correspondre réellement. Eh bien, moi, j'ai trouvé la kinésiologie à ce moment-là. Pour rester dans l'alimentation, en même temps, c'est vraiment une vision holistique. On va aborder la kinésiologie d'ici quelques instants. Pour tout ce qui est des désordres alimentaires, j'entends par exemple la boulimie, l'anorexie, quand vous... Parce qu'avec tous ces outils, parce qu'entre la diététique, la nutrition, la micronutrition, la naturopathie, bon, voilà. Donc quelqu'un vient vous voir, j'imagine qu'il vient voir la somme de tout ça. Dans quelle mesure est-ce que finalement, vous vous rendez compte que pour arriver sur des maladies liées à l'alimentation, comme la boulimie ou l'anorexie, comment vous vous positionnez quand quelqu'un vient vous voir comme ça ? Parce que forcément, là, la psychologie est importante sur cette maladie. Et notamment, donc, le rapport à l'alimentation. quelle est votre position pour vous, sachant tout, justement, ce bagage, ce background ? Ce n'est pas évident à poser la question. Comment est-ce que vous vous positionnez, j'allais dire, dans le... Est-ce que c'est, voilà, Sylvie est l'ensemble de tous ces éléments ou est-ce que là, parce qu'il y a telle, entre guillemets, pathologie, vous allez vous positionner dans la case ? Par exemple, voilà, je vais être la naturopathe, là, je vais être la diététicienne ou là, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, je ne me découpe pas comme ça. Je veux dire, je ne suis pas le neveu de Rimbaud, là, avec ses mille facettes, mais non, non, ce n'est pas du tout ça, en fait. Je veux dire, ce qui va guider le travail, en fait, c'est la personne où elle, elle en sera, quoi, je veux dire. Et en fait, c'est vrai que la première consultation, je passe beaucoup de temps à écouter. C'est pour ça que, je veux dire, que je souhaitais, en fait, passer par cet intermédiaire du site, d'ailleurs, en passant, parce que, je veux dire, en fait, dans le site, on va vraiment retrouver les différentes techniques. Le site internet, et le site internet, oui. On va vraiment retrouver les différentes techniques et ce que, je me suis dit, moi, je préfère passer une heure à laisser parler la personne plutôt que de passer une heure moi à parler et puis à lui en mettre plein la tête et les yeux, je veux dire, de tout ce que je sais faire, quoi. Je veux dire, j'aime mieux qu'elle aille chercher, qu'elle voit s'il y a des choses qui résonnent en elle et du coup, je veux dire, de quelle façon je peux éventuellement l'accompagner. Et après, ceux qui viennent à moi juste parce que, parce que, voilà, ils ont croisé ma route ou qu'ils ont été envoyés par quelqu'un et qui, effectivement, n'ont pas vu le site internet, je vais faire de la même façon, en fait. Je vais les laisser parler et quand elles vont parler, je veux dire, je vais savoir, alors, voilà, je veux dire, il se passe des choses, en règle, il se passe des choses dans les trois premières minutes, en fait. Je veux dire, c'est vite fait. Et puis après, je veux dire, tout le reste, ça vient valider ou invalider, en fait, ce qui a été entendu dans les trois premières minutes. Et puis, et puis, voilà, je veux dire, donc là, je sais déjà, je sais déjà où je pars avec cette personne-là, quoi, je veux dire, donc, j'ai tout de suite une idée. Mais, je la prends où elle est, donc, en fait, c'est important pour moi de valider qu'à l'endroit où je vais la prendre, elle, elle est déjà prête parce que le souci, c'est que, c'est qu'en fait, les gens, ils n'entendent pas forcément ce qu'ils disent, quoi. Et je veux dire, en fait, dans ce qu'ils disent, ils peuvent très bien dire des choses, mais, parce qu'elles sont là. Mais je veux dire, pas parce qu'ils me mentent, mais parce qu'elles sont là, je veux dire, on est bien d'accord avec ça. et en fait, elles ne sont pas encore réellement en conscience et du coup, il y a ce petit pas à faire pour les mettre en conscience, quoi. Je veux dire, et là, c'est vrai que le petit pas à faire pour les mettre en conscience, eh bien, je veux dire, ça va être, bon, donc là, je les ai laissés parler, mais ça va être après l'enquête alimentaire, ça va être le diagnostic complet, ça va être, et puis, ça va être, alors là, pour le coup, la kinésiologie qui est un merveilleux outil pour aller interroger le corps, je veux dire, parce que quand on interroge le corps, on n'interroge pas la tête de la personne. Alors, je fais une pause parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas du tout la kinésiologie. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Vous parliez du corps d'interroger le corps. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, on interroge le corps à partir de ce qu'on appelle le test musculaire, sachant que, je veux dire, on a tous constaté que quand on était en panique, on avait les jambes qui tremblaient. Donc, en fait, effectivement, notre corps, notre corps prend à l'information, en fait, de l'émotion qui est en train de nous traverser. Et du coup, je veux dire, on peut vraiment, par ce principe du test qui peut être soit un test, ce qu'on appelle un test fort, donc, en fait, je veux dire, c'est un test qui tient. En fait, on va venir tester un muscle. Donc, souvent, on prend celui-là, le biceps, mais on peut aussi tester le deltoïde, je veux dire. Et donc, du coup, soit effectivement, je veux dire, le test est fort, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que, voilà, que c'est ferme, soit alors le test est faible et effectivement, dans ce cas-là, on sent qu'en fait, la personne essaie de résister et qu'on est dans un esthèse de tremblement mais que si on lâche, le mouvement part dans l'autre sens. Et là, c'est un test qui est faible. Et du coup, ça permet d'interroger le corps, quoi, je veux dire, donc on part d'une question, on valide qu'on est bien en cohérence avec la personne, donc du coup, on va venir tester un certain nombre de choses, donc on fait ce qu'on appelle les pré-tests. Puis quand on a fait les pré-tests, on demande l'autorisation à la personne de travailler ou voir éventuellement, je veux dire, ce qui m'arrive de faire, c'est demander l'accord à l'âme de la personne et non pas à la personne. je veux dire, ça, ça m'arrive par exemple chez les enfants ou de... Donc là, je traite directement avec l'âme de la personne. Et du coup, je veux dire, ça permet en fait de venir interroger le corps. Alors, soit on interroge le corps parce qu'effectivement, on a posé une question et puis qu'on cherche des éléments de réponse. soit on interroge le corps parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle la santé par le toucher donc qui correspond en fait à venir tester tous les méridiens et du coup, je veux dire, on a des muscles qui vont permettre en fait de corriger le méridien en question. Je veux dire, et du coup, on réharmonise la roue et du coup, on réharmonise la santé de la personne et ça, on peut ou non le faire avec ce qu'on appelle la roue des émotions qui va nous permettre effectivement, en s'appuyant sur la roue des cinq éléments qui est décidément partout, de trouver en fait une cohérence sur ce qui se passe dans l'instant mais aussi sur la façon dont ça va bouger je veux dire parce que ça, c'est aussi important de savoir la façon dont ça va bouger et ça, je veux dire, voilà, c'est ça et après, la différence alors avec la kinésiologie harmonique qui est une kinésiologie qui est pratiquée d'ailleurs par un pasteur, c'est un monsieur qui est un ancien pasteur et qui est aujourd'hui plus ou moins à la retraite mais bon, qui pratique encore et donc du coup, lui, il vient interroger les différents sphères de la personne, c'est-à-dire qu'il va venir interroger la personne elle-même mais il va venir interroger tout ce qui est familial et puis après, on va venir interroger tout ce qui est au niveau du cosmos en fait, je veux dire, tout ce qui peut être lien avec le passé ou voilà et ça, ça permet par exemple de travailler sur l'arbre généalogique de façon extrêmement rapide en fait parce que du coup, je veux dire, et donc, je refais juste le pont avec l'histoire de la Croix-Gammée là, je veux dire, heureusement que j'ai eu à un moment l'explication de mon arbre généalogique parce que ça m'a permis de découvrir en fait les liens familiaux que j'avais avec ceux qui étaient morts et puis les dates anniversaires et tout ce qui vient effectivement, voilà, se signaler, se manifester et puis dont on n'a pas conscience quoi, je veux dire, des prénoms identiques jusque... Ah, ça peut aller loin Ah ouais, je veux dire, c'est des trucs de ouf quoi, je veux dire, et puis là, vous comprenez même pourquoi vous avez épousé un monsieur corps et puis pourquoi votre maman a épousé votre papa et puis pourquoi et pourquoi ci et pourquoi ça et pourquoi votre frère et voilà, c'est un truc... Pourquoi avoir, vous êtes, pourquoi avoir eu besoin pour vous-même de la kinésiologie ? Eh bien, la kinésiologie, je veux dire, en fait, c'était assez... C'était assez... Toujours celui de La Réunion ou une fois rentrée ? Non, là, par contre, c'était quand j'étais rentrée et la kinésiologie, elle s'est assez vite imposée dans la mesure où c'était vraiment quelque chose qui rassemblait plein d'autres choses parce que, je veux dire, du coup, ça simplifiait dans la boîte à outils, je veux dire, finalement, c'est peut-être le plus rapide et le plus pertinent qui va venir vraiment pointer du doigt le truc et puis qui, en plus, va le... Alors, ce qui me plaisait aussi, c'est que ça venait l'interroger en passant par le corps et puis que, je veux dire, voilà, moi, je suis quand même beaucoup dans le corps donc ça, ça me plaisait bien et puis, c'est qu'après, en fait, on a la possibilité, donc d'abord, on va interroger le corps, après, on peut basculer sur l'émotionnel parce qu'effectivement, on a la possibilité d'aller ça, après, on a le lien, en fait, avec tout ce qui est médecine chinoise à travers le cycle des cinq éléments et puis la roue de contrôle donc, il y a tout ça mais après, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, en termes de prise en charge thérapeutique, on a tout un panel et dans ce panel, en fait, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, quoi. Donc, du coup, je veux dire, moi, j'ai une grande sensibilité sur les fleurs de Bac et de bouche australien mais, je veux dire, c'est vraiment... Et sur les pierres et je veux dire, en fait, je l'ai découvert à travers les pierres. J'avais un ami qui connaissait très, très bien les pierres et ça le rendait fou, quoi, parce que, je veux dire, moi, je prenais la pierre en main, je la regardais puis je lui disais ce qu'elle faisait, quoi. Je me disais, c'est pas possible, moi, j'ai dû étudier ça. Et donc, du coup, vraiment, les pierres, c'était quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée et donc, du coup, là, je veux dire, en fait, on vient tester ce dont le corps a besoin. Donc, on demande au corps, est-ce que tu veux, alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'acte magique, en fait, qui, c'est pas le bébé, le biseau magique, mais, je veux dire, ça pète, voilà, c'est presque de cet ordre-là, je veux dire, c'est simplement faire un acte, un geste, ça va être, déchirer une photo, j'ai pas compris. qui va effectivement me permettre, en fait, de se libérer de certaines mémoires et puis, ça peut être une phrase à répéter, donc, alors, généralement, les phrases à répéter sont à répéter pendant plusieurs jours, après, ça peut être, voilà, je veux dire, ça peut être un espèce de petit rituel qu'on va venir installer, ça peut être, ça peut être même, simplement, maintenant que je, je veux dire, une fois qu'il y a eu l'énéagramme, ça peut être de faire un déplacement sur le diagramme, en fait, je veux dire, tout simplement, je veux dire, donc, ça peut être un mouvement de Tai Chi, ça peut être un mouvement de Qigong, ça peut être... Alors, justement, on va aborder l'énéagramme, parce que c'est, j'allais dire, c'est un peu la, je sais pas, je le mets un peu au sommet de la pyramide tel que je peux l'entendre par rapport à la manière dont vous abordez l'autre, celui qui vient vous voir, par rapport à la kinésiologie, parce que c'est un outil quand même formidable, c'est-à-dire que vous parliez de ce qui était de l'ordre du conscient et de l'inconscient, et que quand quelqu'un arrive et qu'il vous dit ce qu'il a, ce qu'il pense savoir, et de peut-être les causes qu'il pourrait vous donner sur la raison ou les raisons de son mal-être, ça c'est une chose, mais c'est quand même génial avec la kinésiologie, c'est-à-dire, bon, ok, bon, on va voir, on va s'adresser à celui qui sait tout, le corps, lui, il ne ment pas, donc entre ce qui est conscient et inconscient, il va tout de suite nous dire ou vous dire, en l'occurrence, peut-être, la voie, le chemin, l'outil qui sera le plus adéquat pour aller au plus vite, pour régler l'origine, parce que c'est ça surtout, c'est-à-dire qu'on peut avoir en conscience, dire, voilà, j'ai tel problème, certainement parce que j'ai trop mangé, ou parce que j'ai fait ci, ce qui importe, ça peut être, mais le corps va tout à fait nous dire rapidement d'où ça vient l'origine et de surcroît quels seraient parmi tous vos outils ceux ou celui qui seraient les plus appropriés pour faire en sorte de débloquer l'énergie. Oui, tout à fait, mais la psychonutrition, je veux dire, parce que je veux dire, du coup, finalement, on n'a pas finalement abordé la psychonutrition, donc du coup, je fais le pont entre la psychonutrition et l'énéagramme. En fait, ce qui m'a fait basculer sur la psychonutrition, c'est parce que à la Réunion, je travaillais déjà en utilisant le jinshin, jiu-jitsu, la formation de kinésio, j'avais déjà fait un premier stage, en fait, lorsque j'étais encore sur l'île, je veux dire, j'avais juste fait un prestage, en fait, mais j'avais déjà conscience de ce qu'était le test musculaire, je veux dire, et en fait, quand je suis revenue en France, il y avait un congrès qui existait, en fait, à l'époque, sur la région PACA, je veux dire, ça devait être à Avignon, en fait, que ça se passait, et donc, du coup, qui proposait, en fait, la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, et je veux dire, c'est vrai que moi, j'avais développé, en fait, à la réunion, en travaillant avec les patients, ce que j'appelais, moi, le corps mental, en fait, et donc, en fait, c'est, du coup, ça vient rattacher, en fait, et ça vient expliquer, je veux dire, pas mal de choses, c'est, en fait, si vous voulez, dans notre cerveau, en fait, on a un poids, et un peu comme un réusta qu'on viendrait régler, et ce poids-là, en fait, le corps, il va tout faire pour venir le retrouver, en fait, je veux dire, donc, notre seule façon de perdre de façon définitive du poids, en fait, c'est de venir bouger ce réusta, parce que tant que ce pondérusta, pour l'associer au poids, n'est pas bougé, de toute façon, le corps, c'est partie perdue, parce que, je veux dire, le corps, à un moment, il va retrouver ce poids-là, donc, c'est vraiment ça qu'il faut venir bouger, et en fait, la façon de faire bouger ça, et bien, justement, je veux dire, la réponse, elle était apportée, elle était apportée, alors, à l'époque, je n'avais pas suffisamment de kinésiologie, mais je veux dire, moi, je la travaillais à travers des techniques d'hypnose, où, en fait, finalement, donc, il y avait beaucoup d'interrogatoires, on remontait sur les différentes émotions, donc, en fait, on essayait toujours de chercher la première, donc, on soulevait les différentes poupées pour essayer de trouver où était la première, et, en fait, à un moment, on passait dans un travail d'hypnose, quand je sentais, en fait, voilà, que ça vibrait bien et qu'on n'était pas loin du truc, et, et généralement, il se passait une espèce de, comme si la foudre, en fait, quelque part, je veux dire, ça me faisait toujours cet effet-là que la foudre tombait sur la personne et que tout d'un coup, clac, voilà, la personne savait. Et, en fait, c'était super, c'est vraiment toujours des moments très intenses, quoi, parce qu'on sent une intimité avec la personne, je veux dire, on fait partie, je veux dire, c'est vraiment très, cet instant-là, il est vraiment très intense, pas chargé, il est intense, il est beau, il est, c'est le moment où la personne pleure, où la personne se met à trembler, où elle se sent libérée, donc finalement, voilà, moi, c'est quelque chose avec quoi j'étais déjà très familière, de par justement le travail avec les cuirasses d'oreilles, où effectivement, on se met dans des postures qui font justement vibrer, entrer dans l'émotionnel, donc voilà, sauf que là, on est dans quelque chose de plus doux et on ne prend pas le risque que la personne nous balance l'armoire sur la tête, quoi, je veux dire, parce que, je veux dire, avec les cuirasses d'oreilles, je veux dire, moi, j'ai dégagé trois rugbymen qui me retenaient, je veux dire, quand même, donc, je veux dire, il y a vraiment une espèce d'explosion énergétique qui est dingue, quoi, et moi, je me sentais de toute façon pas capable, en fait, de gérer cette explosion, d'encadrer ça, quoi, je veux dire, c'était trop fort, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus doux et puis, une fois que la personne est venue contacter ça, et bien, du coup, elle sait, elle sait, elle sait pourquoi elle a réglé son pondérostat de cette façon-là et en quelle... Donc, là, vous parlez de l'hypnose ou la psychonutrition ? Non, là, j'étais déjà sur... Ouais, là, j'étais déjà sur l'hypnose et puis sur le corps mental, donc, on arrive tout de suite à la psychonutrition et donc, du coup, cette espèce de moment-là, en fait, du coup, validation par le test musculaire, donc, je veux dire, on est OK, on est d'accord, le corps n'a plus rien à dire, tout va bien, je veux dire, donc, voilà, et puis là, il n'y a plus qu'à faire, soit, je veux dire, un accompagnement avec l'aspect diététique, c'est-à-dire sur la façon de cuisiner, sur l'écoute du corps, sur... Après, ça peut partir sur plein de chemins parce que ça peut être aussi simplement apprendre aux gens d'écouter leur corps et leurs besoins et de les respecter et de ne pas manger simplement parce que c'est l'heure et puis que les enfants sont à table. Donc, voilà, et donc, du coup, ce fameux congrès qui avait lieu à Avignon, il travaillait sur les troubles du comportement alimentaire et du coup, j'ai pris contact, en fait, avec la personne qui a organisé le congrès et, voilà, qui était désolée d'avoir organisé tous les ateliers et tout, qui m'a dit, c'est vraiment trop dommage que vous ne présentiez pas votre façon de travailler, je veux dire, parce que c'est vraiment pertinent et ça va complètement dans le sens de ce que nous, on propose. Et en fait, c'est ça qu'a donné, en fait, la formation de psychonutrition, en fait, sur la région PACA et c'est le plus grand des hasards qui m'a fait rencontrer une personne qui m'a dit, Oups, attendez, ça existe aussi pas que dans la région PACA, ça existe aussi à Dijon, quoi. Donc, voilà, je veux dire, en fait, c'est ce qui a fait que c'était le chemin absolument évident, quoi, je veux dire, puisque de toute façon, je travaillais déjà de cette façon-là et qu'en plus, j'ai toujours la diététicienne a pour mission, en fait, de mettre en place tout ce qui lui est possible de mettre en place pour aider son patient. Donc, déjà, je veux dire, ça ouvre toutes les portes, quoi, je veux dire. Donc, la psychonutrition, je me disais, elle allait dans le même sens. Elle validait, en fait, l'utilisation d'autres outils pour arriver à un résultat qui était celui qu'attendait le patient, quoi. Qui était vraiment, en fait, vous le pratiquez sans savoir avec l'association de plusieurs... Voilà, c'est ça, tout à fait. la kinésiologie ou que ce soit l'hypnose pour accompagner la personne. Voilà, c'est ça, c'était juste, finalement, que de valider le truc et puis de voir, bon, voilà, alors après, est-ce qu'il y a un autre outil à pêcher là-dedans ? Je pense que... Je pense que... En tout cas, ça va nous donner l'occasion de voir avec l'énéagramme parce que... Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'énéagramme, donc, bien entendu, Sylvie va nous en parler et je vous mets dans cette vidéo un petit exemple pour que vous puissiez avoir une vue, une représentation de ce dessin et de ce que ça implique puisque Sylvie va nous en détailler un petit peu la cartographie, s'il en est. Oui, c'est vrai. Alors, la rencontre avec l'énéagramme, comment ça se... Alors, la rencontre avec l'énéagramme, eh bien, c'était encore Gabrielle Paradis qui m'a mis sur le chemin. Une très bonne amie, vraiment. Oui, ce qui m'a mis sur le... En plus, elle m'a fait lire des bouquets absolument extraordinaires et tout, ça a vraiment été une grande perte. Mais, je veux dire, donc, en fait, c'est elle qui m'a fait assister à un stage en fait, avec une jeune femme qui avait été initiée, elle, en direct, par les soufis. Donc, elle avait suivi un enseignement en direct. Elle avait vraiment été initiée en direct. Et du coup, elle proposait, en fait, un stage d'initiation un peu type, voilà, je veux dire, type immersion, pas immersion, mais pas vague non plus, mais l'intermédiaire, quoi, je veux dire. C'était vraiment le week-end, quoi, je veux dire. Et du coup, à la suite de ce week-end, en fait, elle proposait aux gens que ça intéressait deux choses. La première, c'était des week-ends qui étaient des rencontres mensuels, qui se passaient, donc, elle se déplaçait chez les gens, mais ça se passait chez celui qu'il souhaitait. Et du coup, lors de cette rencontre, en fait, on avait vraiment une pratique de l'énergramme, c'est-à-dire qu'on s'asseyait en rond par terre et puis chacun s'exprimait et on était attentifs, très respectueux et attentifs aux uns, aux autres, on exprimait les difficultés qu'on avait pu rencontrer et puis, voilà. Et j'avais toujours l'impression à ces moments-là que Pascal faisait l'aller-retour entre le ciel et la terre. Je veux dire, j'avais moins l'impression... Pascal, c'est cette femme, donc ? Oui, oui, tout à fait. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'elle... Entre le ciel et la terre. Oui, voilà, je veux dire, on avait vraiment la sensation, en fait, que tout d'un coup, ce n'était plus elle qui parlait mais qu'elle était guidée dans ce qu'elle disait et qu'elle ramenait quelque chose, en fait, je veux dire. Et du coup, il y avait un temps de silence, en fait, avant sa réponse et au moment où elle prenait la parole, les mots venaient se poser mais ils se posaient comme s'ils venaient remplir quelque chose, quoi. Et du coup, voilà, c'était vraiment un beau travail, en fait, qu'on a fait avec elle et on a fait aussi, du coup, après, elle proposait, en fait, des retraites de huit jours donc là, du coup, complètement en immersion et pendant lesquelles, je veux dire, on faisait beaucoup, beaucoup d'exercices, beaucoup de, voilà, il y avait des temps de méditation, il y avait une conscience du corps donc elle nous amenait à nous proposer donc en fait, elle faisait des mouvements sacrés là mais je veux dire de façon découpée donc toute la partie qui était justement de ne pas bouger mais qui était de prendre conscience de son corps et de déplacer sa conscience en fonction de différentes parties du corps ou d'évoquer des émotions. Alors je crois là, Sylvie, parce que vous parlez justement de certaines postures, vous parlez du soufisme et on parle d'énéagramme et je l'ai dit aux auditeurs que c'était une figure, alors là, il devait dire mais alors quel rapport entre le dessin et puis là, on parle de danse, de soufisme, de quoi s'agit-il ? Donc je vous laisse nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est. Je vais reprendre à la base. Donc du coup, en fait, c'était juste parce que je voulais présenter la façon dont moi je l'avais appris et du coup, je veux dire, en fait, voilà, à un moment, j'ai vu qu'il existait une formation pour être certifiée en énéagramme et je me suis dit, tiens, voilà, je veux dire, ça a l'air très cadré, très machin, donc allons voir. Et puis en fait, donc j'ai démarré cette formation et donc du coup, je veux dire, pour présenter l'énéagramme, l'énéagramme, donc c'est un diagramme qui a neuf pointes. Donc en fait, c'est d'abord un cercle. Dans ce cercle, nous avons un triangle et à chaque pointe du triangle, en fait, on a trois chiffres. En fait, on a le 3, le 6 et le 9. Puis après, on a une espèce d'étoile mais là, effectivement, je veux dire, c'est plus clair en fait, c'est plus facile de le voir on a une espèce d'étoile qui est ouverte en bas et qui vient se greffer en fait par-dessus le triangle et du coup, ça définit en fait neuf pointes. Donc après, on a deux grandes voies d'enseignement en fait de l'énéagramme. Il y a eu Gourdieff et il y a eu Icharo, ça c'est sûr. Et en fait, la différence entre Gourdieff et Icharo, donc on a Gourdieff qui est un prédécesseur par rapport à Icharo, Gourdieff qui est beaucoup plus dans... Donc lui, le premier enseignement qu'il a transmis en fait, c'était à Saint-Pétersbourg à travers son école qui était une école ésotérique et dans laquelle en fait, il parlait très peu finalement de l'énéagramme. Je veux dire, par contre, il le mentionnait ou il y faisait allusion sans arrêt quoi. Je veux dire et 40 ans plus tard, on a... Donc là, c'est vraiment 40 ans plus tard, on a Icharo qui arrive avec sa typologie basée sur l'énéagramme et qui lui réduit l'énéagramme en fait finalement à une typologie, je veux dire, qui est une façon de se connaître soi-même. Je veux dire, dans l'esprit de Gourdieff, en fait, on va dans quelque chose qui est beaucoup plus grand puisque je veux dire, lui, il s'accroche vraiment à l'idée que ce diagramme en fait, c'est un archétype et que cette image... Donc le diagramme, le dessin. Le dessin, oui, voilà, le dessin, le motif, c'est un archétype et que l'image originelle de cet archétype existe en tant que forme et pas en tant que contenu. Donc en fait, c'est aussi la définition de l'archétype de Jung et que du coup, finalement, pour mettre du contenu en fait à cette image originelle, il va falloir traverser des expériences en fait et que ces expériences, c'est que ça qui va venir en fait apporter du contenu à cette image et que du coup, effectivement, on va y retrouver quelque chose qui va avoir du contenu. Mais sinon, on est vraiment sur cette idée de forme et du coup, on va avoir plein de niveaux d'interprétation qui vont de l'interprétation de l'homme dans le cosmos. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Mais aussi, ça va être d'aller faire de la sociologie, d'aller faire des mathématiques, de la musique, enfin de l'astrologie, je veux dire, donc vraiment, il y a vraiment plein de niveaux. On a même pu dire que faites dessiner à quelqu'un un énéagramme et laissez-le le remplir et puis vous serez qui il est, je veux dire. Donc c'est basé sur les nombres notamment, c'est basé sur des lettres. Des lettres ? Oui, je vous le demande. Non, non, c'est basé, donc du coup, c'est vraiment ces neuf pointes qui représentent neuf chiffres et en fait, la particularité de ces neuf points, c'est qu'en fait, elles se relient toutes. Donc, ou en passant par le cercle, ou en passant par les traits, on va arriver à aller partout et en fait, c'est ça qui donne un processus dynamique, c'est que finalement, où qu'on soit et quelle que soit l'interprétation qu'on soit en train de faire, donc on soit en train d'expliquer, je veux dire, la raison des travaux dans sa maison ou de son parcours professionnel, on est vraiment sur un processus qui est mobile, je veux dire, qui va pouvoir bouger en fait, je veux dire, et du coup... Quel est le lien alors avec les... Vous parliez tout à l'heure justement en parlant de la manière dont Gurdjieff l'a présenté sans réellement le nommer et vous avez mentionné notamment certaines figures en rapport avec le soufisme, des postures, des chants, des... Ah oui, les mouvements sacrés, oui. Quel est le lien entre une image et des nombres, des traits, des pointes qui nous parlent aussi bien de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, vous parlez d'un archétype qui doit être rempli et vous parlez de l'autre côté de posture entre guillemets ou peut-être de son, etc. Donc, le lien avec ça. Oui, en fait, le lien, il est justement ce fameux motif parce qu'en fait, ces mouvements qu'on appelle les mouvements sacrés en fait, sont des mouvements sur lesquels on va reproduire en fait ce diagramme. Donc, du coup, on va bouger dessus et en fait, on va bouger dessus soit dans le rythme, soit à contre-rythme, mais en même temps qu'on bouge dessus, on va venir répéter des séquences de chiffres ou des séquences de mots et on va venir en même temps se concentrer sur un certain ordre, sur des parties du corps et on va venir aussi faire monter des émotions. Je veux dire, donc en fait, c'est vraiment différent, c'est vraiment un exercice qui est extrêmement complexe, qui est d'ailleurs décrit nulle part. Je veux dire, c'est un exercice qui a vraiment été totalement caché, donc je veux dire, voilà, et qui a été appliqué par les élèves de la quatrième voie qui sont donc les élèves de l'école de Gurdjieff et du coup, il semble que quand on pratique ou quand on voit pratiquer, on a vraiment l'impression de resituer l'homme dans le cosmos et c'est comme si on voyait l'énéagramme bouger, je veux dire, et d'ailleurs, ce qui, pour Gurdjieff, en fait, on a assimilé l'énéagramme que quand on commence à le voir bouger, en fait, je veux dire, tant que c'est une image qui est fixe, eh bien, il faut passer par l'expérience pour y mettre du contenu, ça c'est la première étape et puis après, il faut pouvoir le faire bouger parce que du coup, on a effectivement un processus unique. Donc on peut parler de, j'allais dire, de magie, entre guillemets, mais pour ceux et celles qui s'intéressent au soufisme ou d'ailleurs à la trans parce qu'il y a beaucoup de, ça induisait aussi des trans, on pourrait parler aussi de mantra, on pourrait parler de chamanisme, enfin, il y a tout ça de me mélanger que ça soit, alors, sans travestir la voix du soufisme et sans travestir la voix qui est venue insuffler Gurdjieff en France notamment, l'énéagramme était un mélange vraiment de ces visions que l'Asie nous avait transmises, mais pas que, puisqu'on parle aussi de l'Asie mineure et de voir comment on peut s'en servir concrètement dans sa vie, c'est-à-dire que pour vous, l'énéagramme, j'allais dire, c'est un peu le sommet de la pyramide, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser par rapport à ceux et celles qui viennent vous voir, est-ce que vous leur donnez des exercices en lien avec l'énéagramme, enfin, à quoi il vous sert ? Alors là, c'est plus le, en fait, moi, plutôt que de dire que c'est le sommet de la pyramide, j'aurais envie de dire que c'est la toile de fond, en fait, c'est vraiment le socle qui fait que, parce que, je veux dire, en fait, dans cette fameuse typologie d'Icharo, alors là, pour le coup, je veux dire, là, on est vraiment sur du catalogage, en fait, un petit peu, je veux dire, mais du catalogage qui a quand même cet avantage, à part pour les Américains, parce que les Américains ont vraiment fait un tiroir avec des commodes et puis, voilà, je veux dire, donc on tire le numéro de sa personnalité, mais par contre, je veux dire, Icharo avait quand même en commun avec Gurdjieff le fait que, que pour lui, je veux dire, le principe de base, c'est que l'homme a une énorme capacité, en fait, à se restreindre, donc en fait, il est bien plus grand que ce qu'il imagine et en plus, il se définit, non pas par sa part de lumière, mais par sa part d'ombre et c'est cette part d'ombre, en fait, qui va non seulement lui faire enfiler sa personnalité, donc le costume que d'autres ont appelé l'ego, en fait, mais aussi qui va faire qu'il va mettre des lunettes avec lesquelles il va filtrer le monde, donc en fait, lui, il va voir le monde toujours à travers ses lunettes, toujours avec les mêmes craintes et c'est vraiment là-dessus qu'on est vraiment sur le côté négatif, en fait, je veux dire, c'est vraiment à partir de ça qu'on va se définir, c'est-à-dire à partir de ses peurs, je veux dire, comme les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête et puis voilà, du coup, je veux dire, il pouvait marcher en baissant la tête ou voilà, je veux dire, on est vraiment à ce niveau-là, quoi. Et là, du coup, on a vraiment le parallèle entre les deux et après, par contre, Gurdjieff, lui, à ce qu'on en sait, je veux dire, lui a dit que, en fait, il n'a jamais parlé de la typologie, lui, je veux dire, et il semblerait même que pour lui, c'était trop, trop, trop brutal pour qu'il en parle à ses élèves, en fait, parce que, je veux dire, je pense qu'effectivement, la confrontation à l'énéagramme peut être quelque chose d'extrêmement dur pour certains types, je veux dire, parce que tout d'un coup... Quand vous parlez de fondement, l'énéagramme... Qu'est-ce qui a amené le fondement là-dedans ? Non. En quoi, le fait de faire l'énéagramme pour une personne, j'entends de... Donc, quand je dis faire l'énéagramme par rapport à vous, thérapeute, c'est donc de prendre la feuille et de faire la figure en lien avec la personne. D'accord ? C'est bien ça dont on parle ? Non, ce n'est pas de ça dont on parle. Je veux dire, ce dont on parle, c'est que, en fait, dans ces neuf types, je veux dire, j'avais parlé d'un triangle de départ qui était le 3, le 6 et le 9. En fait, ce triangle de départ, c'est le cœur du cœur, c'est le cœur de la tête et c'est le cœur du corps. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, on est sur un bonhomme à trois têtes et qu'en fait, certains fonctionnent avec la tête, d'autres fonctionnent avec le cœur et d'autres fonctionnent avec le corps. Donc, en fait, l'exemple type, c'est l'accident de voiture. Vous avez celui qui va partir en courant, il ne va même pas sentir qu'il a mal quelque part. Vous avez celui qui se met à pleurer et puis c'est la panique et puis il n'y a plus moyen de lui sortir un mot. Et puis, vous avez celui qui va penser à téléphoner au pompier, à vérifier que les enfants vont bien, que les cintures sont attachées, que si, que ça, que ce qu'il va falloir répondre à la police, etc. Donc, c'est trois modes de fonctionnement différents et en fait, ce que l'anéagramme nous apprend, c'est à refaire circuler en fait, entre le haut et le bas de façon à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Je veux dire, c'est en fait de redonner l'aptitude à l'individu à circuler sur ce dessin. C'est trois axes. Voilà, sur cet axe, sur cet axe à trois têtes mais aussi de bien comprendre que quand il est sur l'anéagramme et qu'il est en type 1, et bien, je veux dire, il est au commencement mais que d'un côté, il a le 2 et de l'autre côté, il a le 9 et que c'est pour lui des points ressources dans lesquels il peut puiser que quand en fait, il descend, en fait, sur le 4 ou qu'il descend sur l'autre de l'autre côté, sur le 5, ce sont deux points sur lesquels il sait qu'il va avoir tendance à aller soit quand il est ce qu'on appelle dans le cœur, donc quand il est vraiment en calme, puis l'autre, il va y aller quand il est dans le stress. Donc, en fait, ce que ça m'apporte, je veux dire, du coup, dans la pratique, c'est que, c'est qu'effectivement, je veux dire, ça me permet soit de faire bouger, effectivement, de façon très pratique, copratique, la personne sur un dessin de l'énéagramme, soit moi, de comprendre comment elle, elle va bouger en fonction de ce que je lui apporte. Alors, j'entends très bien, Sylvie, donc, l'énéagramme, s'il s'agit de faire une sorte de cartographie de la personne quand tu dis que tu poses l'énéagramme pour la personne. c'est tout à fait, c'est une cartographie de la conscience, en fait, que la personne peut avoir d'elle-même. Donc, du coup, ça va vraiment, réellement l'aider à mieux se connaître. Alors, moi, ça va m'aider de deux façons. Ça va m'aider, la première façon, ça va être, effectivement, de ne pas lui en parler, de faire comme Gurdjieff, en fait, je ne lui en parle pas. Par contre, moi, je sais où elle se situe. Donc, en fait, à partir du moment où je sais où elle se situe, je peux faire le lien, en fait, avec sa façon de manger, avec sa façon de réagir, avec sa façon, donc, du coup, avec sa problématique, donc, du coup, avec le trouble éventuel de la personnalité, donc, du coup, avec la pathologie sous-jacente, donc, du coup, je veux dire, avec le type de prise en charge que je peux proposer. Et l'autre façon de l'aider, c'est effectivement la personne qui, elle, du coup, va être plus sur un chemin, en fait, de connaissance d'elle-même et qui, elle, effectivement, va, et là, du coup, on n'utilise plus que l'énéagramme et là, du coup, on fait des consultations avec l'énéagramme et là, du coup, je veux dire, on passe sur un questionnement qui va être et des exercices qui vont l'aider à découvrir son type, à l'accompagner, à proposer éventuellement des ateliers, ce que j'imagine de faire assez rapidement parce que je trouve que c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus. Donc, voilà, c'est, je la prends par la main et je l'emmène sur ce merveilleux chemin où, voilà, où elle va rencontrer elle-même et puis, voilà. Sylvie Roger avec nous. Je vous rappelle que, pour les informations, c'est sur l'article qui lui est consacré sur InMedia. on est au mois de septembre, Sophie est présente, Sylvie, pardon, est présente. Il n'y a pas son site internet pour le moment mais peut-être que d'ici, combien de temps est-ce que tu as une idée ? Moi, je pense que d'ici la fin du mois, je veux dire, les choses devraient être posées et puis, en attendant, je veux dire, les informations sont de toute façon sur Facebook. sur Facebook, je vous rappelle, K-O-C-H, plus loin, Luna, L-O-U-N-A, donc, c'est fait Core Luna puisque, on coche Core, c'est de l'allemand, donc, voilà pour la petite information. Sylvie, un grand merci pour nous avoir immergé dans cet ensemble d'outils, de ton parcours, finalement, on voit comment les choses se sont agencées avec des chevauchements, ça a été très dense, très intense, cette émission, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données et je vois que une heure et demie, c'est trop court pour aborder ça. En tout cas, ce qui, à mon sens, est important, c'est ce que tu as pu vibrer durant cette interview pour que ce et celle qui nous écoute ressente comment toi, tu t'es approprié ces outils, comment ils t'ont servi et comment tu peux, justement, grâce à cette intégration, j'allais dire, pouvoir les retransmettre à ce et celle qui vient de te voir. Complément d'informations d'ordre pratique, est-ce que tu fais des consultations par Internet, genre Skype ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que tu fais ce que tu ne fais pas ? Oui, je veux dire, c'est envisageable, mais je veux dire, ça va avoir ses limites parce que, je veux dire, il y a des fois où le contact est indispensable, je veux dire, mais après, on peut déjà dégrossir des choses et puis peut-être que tout est faisable en fait par Internet, c'est jamais un... En tout cas, c'est une perspective d'ouvrir et puis, donc, séance individuelle, oui, on peut venir, bien entendu, te voir et aussi, élément important, c'est que tu es dans la perspective d'offrir des groupes, d'ouvrir des groupes dans le sens d'initier des groupes. On retrouvera toutes les informations sur ton site Internet. Est-ce que, puisqu'on est au mois de septembre 2018, il y a une actualité qui serait là à venir prochainement en dehors du site Internet qui va s'ouvrir ? Oui, il y a une forte possibilité, une probabilité, en fait, qu'il y ait un cabinet aussi sur Rochefort, je veux dire, mais bon, j'attends juste une dernière confirmation, je veux dire, sachant qu'on m'a attendue pendant un moment et que j'ai pris la décision de y aller, donc voilà, je veux dire, donc là, c'est pareil, je veux dire, je pense que d'ici que l'article soit rédigé, j'aurai la réponse, c'est vraiment, là, on est plus dans la fin de la semaine, en fait, je veux dire. C'est la fin de la semaine que cette émission sortira. Un grand merci, donc, pour être venue, t'être déplacée dans le cadre de cette émission, je suis ravi qu'on ait pu aborder tous ces outils que je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de vraiment aborder, notamment tout ce qui a trait à l'alimentation et on voit à quel point c'est très vaste, c'est très large, qu'il y a vraiment différentes manières ou niveaux de compréhension de notre rapport à l'alimentation et comment cela peut s'inscrire dans une vision beaucoup plus de connaissance de soi et qui va vraiment en profondeur pour déraciner, je vais dire, nos mots, MAUX, pour les mettre en mots, MOTS. Donc, un grand merci pour le travail que tu effectues et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement. Bonne route, donc, à toi. merci infiniment, c'était vraiment extrêmement agréable, merci à tous pour votre écoute, voilà, c'était vraiment super et puis, c'est vraiment un vrai bonheur de parler de ce qui m'anime et puis de partager. En tout cas, c'est clair que tu l'aimes, un thème, parce que, voilà, on sent au moins que l'amour est présent. Pour vous tous qui nous écoutez, je vous invite à laisser un commentaire aussi bien sous la vidéo que notamment sur Immedia, un pouce vers l'eau, un pouce vers le bas, un abonnement, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur la page Facebook d'Immedia, n'hésitez pas pour suivre toutes nos dernières vidéos à cliquer soit sur la cloche via la page YouTube ou alors, tout simplement, sur la page d'Immedia Facebook, la petite roue crantée pour suivre toutes les nouvelles publications. Au mois prochain pour un nouvel espace thérapeute, merci à vous tous de nous avoir suivis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada